Depuis l'arrivée, j'ai vraiment hâte d'y être, ça approche à grands pas. On a préparé un petit espace dans le chantier pour commencer à répartir les sachets de nourriture. Généralement, quand on prépare les sachets de nourriture, c'est que le départ approche. C'est bon, vous êtes revanchard ou pas ? Revanchard, pas contre Yannick, revanchard contre la course, c'est vrai que j'ai le sentiment que mon histoire avec le Vendée Globe n'est pas terminée. Autant que j'étais très heureux, ce que j'ai dit à l'arrivée, je le pense toujours. J'étais extrêmement heureux de retrouver mon petit garçon, ma femme, mon équipe, mon sponsor à l'arrivée, c'était génial de terminer ce Vendée Globe. Mais c'est après, quand tout est un peu retombé, que je me suis dit, mince, deux heures et demie, rater la victoire à deux heures et demie sur 80 jours, c'est pas beaucoup. Donc mince, où sont ces minutes ? Quand je me réveillais la nuit, je refaisais la course, je refaisais mes manœuvres, je refaisais mes choix météo, mes choix tactiques pour essayer d'aller rechercher ces minutes manquantes. Et voilà, donc on a fait ce bateau aussi en conséquence de cette expérience et je suis heureux de repartir avec toute cette expérience accumulée sur ce nouveau tour du monde. Sur quoi ça peut jouer ? Sur quoi ça peut jouer ? Et à deux mois, comment on se prépare mentalement ? Alors, forcément, je travaille beaucoup avec un préparateur mental. On n'a pas le droit à l'assistance mentale en mer, donc il faut tout préparer un peu en amont, anticiper un peu les coups de mou. Ce qui n'est pas facile, c'est que, on le sait tous, quand on est fatigué, on est un peu plus à fleur de peau, on est un peu plus susceptible. Sur le Vendée Globe, c'est décuplé parce que la course est longue, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on a de plus en plus de fatigue profonde qui est en nous. Et souvent, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. On peut être euphorique le matin parce qu'on a fait un bon choix stratégique, casser un truc à la mi-journée et avoir un peu le moral dans les chaussettes. Et là où peut se faire la différence, c'est justement les marins qui vont se remettre en état de marche, se remettre en mode combatif le plus rapidement possible. Donc, on travaille beaucoup ça avec mon couvertateur mental. Justement, sur quoi ça peut jouer un Vendée Globe ? Ça peut jouer sur beaucoup de choses, notamment la réussite. On a beau tout imaginer, tout anticiper, moi je suis quelqu'un qui laisse rien au hasard. L'avitaillement, ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. J'ai un préparateur mental, j'ai une super équipe qui travaille tous les jours sur le bateau. On a fait un nouveau bateau. Malgré tout, c'est une course extrêmement longue. Le Vendée Globe, on ne le fait que tous les 4 ans. Le reste du temps, on fait des transatlantiques. Aujourd'hui, une transatlantique, ça se passe autour d'une dizaine de jours. Là, le Vendée Globe, il va falloir tabler sur au moins 70 jours. Donc, c'est 7 fois plus long et du coup, c'est 7 fois plus de temps. On peut avoir des problèmes techniques ou même un peu hors de notre maîtrise. On emmène plein de choses à bord, plein d'outils, plein de la nourriture qu'il faut, mais pas trop. Et ce qu'il faut, c'est que la réussite soit aussi à bord. Mais ça, tant qu'on n'est pas sur la ligne d'arrivée, on ne sait pas si elle était à bord avec nous. Justement avec quoi ? Est-ce que c'est un programme olympique d'une poursuite de l'esprit olympique qui a eu cet été ? Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que vous vous l'abandonnez comme ça ? Est-ce que ça peut aider ? Oui, comme tout le monde, j'ai rêvé devant les performances des athlètes olympiques, notamment des Français. J'ai rêvé devant les courses de Léon Marchand, devant le judo en équipe, le BMX. On les a tous en tête, ces souvenirs, et on essaye de s'en imprégner au maximum, de s'imprégner de ces états de grâce. Comme tous les sportifs, c'est ce qu'on recherche, c'est l'état de grâce. C'est comme ça qu'on gagne des courses. Mais le problème, c'est qu'un Vendée Globe, ce n'est pas la longueur d'un 100 mètres ou un 400 quatre nages ou autre. Ça dure très très longtemps. Et souvent, l'état de grâce, il peut venir, mais il peut repartir. Donc, il faut réussir à le récupérer aussi, de le rattraper quand il ne tente pas. Ce n'est pas toujours facile. Avez-vous une gris gris sur le bateau ? Thomas Ruyant a beaucoup gagné depuis l'arrivée dans les Globes. C'est un adversaire que tu observes particulièrement ? Oui, Thomas Ruyant, Johan Richaume, Jérémy Beyou, Sam Goodchild, Sam Davis, Boris Herrmann. On est beaucoup. Il y a sûrement plus de concurrence que la dernière fois. Ça ne sera sûrement plus discuté que la dernière fois. Ce qui est bien, c'est que moi aussi, j'ai progressé aussi, mais les autres aussi ont progressé. Donc, ça risque d'être une bataille acharnée autour du monde cet hiver, c'est sûr. Êtes-vous superstitieux et avez-vous un gris gris ? Oui, j'ai une petite poule en laine que ma femme m'a offerte. D'ailleurs, c'est à vous poser la question, parce qu'elle m'a offerte il y a 10 ans, en 2014. Elle a fait toutes mes courses depuis. Donc, elle fait 27 grammes, parce qu'il ne faut pas trop lourdir le bateau non plus quand même. Et voilà, elle a fait des milliers de milles. Je pourrais vérifier. Je pense qu'elle a fait bien plus de milles que la poule de Guérec soudée. Donc, elle me suit depuis de nombreuses années. Elle sera encore à bord sur le Vendée Globe. J'ai réussi à passer pendant la nuit. Donc, j'espère que je pourrais le voir pour de vrai cette fois-ci. Et j'ai hâte aussi de revivre ces trois mois, deux mois et demi en mer une nouvelle fois. Qu'est-ce que tu peux prendre le temps de faire avant le départ dans ta famille ? Bah ouais, c'est trop piqué au maximum de mon fils, de ma femme, avant de les laisser pour cette longue période. Et ouais, mon fils a grandi. Il avait deux ans et demi lors de la première édition. Il était encore chez la Doudou. Maintenant, il a six ans et demi. Il est en CP. Donc, il a beaucoup grandi. Il se rend un peu plus compte des choses. Donc, il faut essayer de passer beaucoup de temps avec lui avant le départ. Tu disais tout à l'heure que tu avais eu quelques mois. Ces trois dernières années. Le travail qui reste encore réalisé avant le départ. Et bien sûr, le travail que j'aurais réalisé pendant la course pour essayer d'accrocher une victoire. Charlie, désolé, j'insiste. Mais Thomas, on vous a beaucoup comparé. On vous a beaucoup opposé quand même malgré tout. Il y a une relation entre vous ? Il n'y a rien ? Ouais, on est dans le même centre d'entraînement. On est tous les deux au pôle France de Port-la-Forêt avec d'autres. Ouais, il y a forcément… On s'entraîne ensemble. Il y a forcément une rivalité en compète. Mais oui, il fait partie clairement des gros clients. Je suis content. Je l'ai battu la semaine dernière. Je l'ai battu sur la New York Les Sables. Donc, j'ai un peu… On est à 2-0 cette année. Donc, voilà. Pourvu que ça dure. Charlie, vous avez dit tout à l'heure que c'est un nouveau bateau. Qu'est-ce que vous avez amélioré justement sur ce bateau ? Et un mot sur les foils. Parce que les bateaux, maintenant, ils ont une technique performante. Ils volent. Alors, on a changé énormément de choses. Forme de coque, forme de pont, forme de foils. Ergonomie, beaucoup, beaucoup sur la partie ergonomique. D'avoir fait le Vendée Globe la dernière fois, je me suis rendu compte de plein de choses. Que tout devait être à portée de main. Ce qui n'est pas forcément le cas dans mon ancien bateau. J'avais des espaces de manœuvres qui étaient grands. Donc, on les a réduits pour que les déplacements dans le bateau soient le plus rapide et court possible. Quand le bateau est lancé à 50 km heure dans 3 mètres de vagues, forcément, ça secoue beaucoup. Donc, si on peut… Si les déplacements sont petits, sont raccourcis, tant mieux. Par exemple, la zone de vie, on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus. On a inversé les espaces. Maintenant, la zone de vie en arrière de la zone de manœuvre. On a fait une zone de vie vraiment à l'image d'un cockpit d'avion. Où tout est à portée de main sans se lever. Quand je suis assis à ma table à cartes, sur un siège qui est d'ailleurs fait sur mesure, on m'a scanné. Pour que le siège soit parfaitement adapté à ma morphologie. Quand je suis dans ce siège, qui est sur amortisseur aussi, j'ai accès à mon réchaud qui est juste à côté. Mon écran d'ordinateur qui est devant. Tous mes boutons pour allumer, éteindre mes systèmes, contrôler mon pilote automatique et à 60 centimètres vers ma droite, j'ai ma bannette. Donc, j'ai juste un petit saut à faire pour sauter dans ma bannette qui est aussi une bannette qu'on n'a pas faite au hasard. On l'a fait avec le bureau recherche et développement de Bulltex. On est à la troisième version. On a fait un gros travail sur l'économie pour être capable de tenir le rythme, rester rapide le temps de la course et économiser un maximum d'énergie. Dernier point pour votre objectif, clairement. J'imagine de faire mieux que l'année prochaine. Oui, mieux que la dernière fois, exactement. C'est-à-dire gagner. On peut gagner, mais encore une fois, il faut rester humble devant cette course. Elle est longue, il peut se passer plein de choses, un peu hors de notre contrôle. Donc voilà, en particulier devant le Vendée Globe, il faut vraiment garder une forte humilité. Merci Charlie, parce qu'on vous le souhaite. Merci.